Encore. Mais vous savez, je vais lire quelque chose qui est paradoxal. Dans le pire, la lumière la plus sûre arrive. Voilà, je lis cette lettre. C'est mon troisième Noël sous les verrous, mais ne prenez pas ça au tragique. Je suis calme, comme toujours. Hier, je suis resté longtemps éveillé. Je ne peux pas dormir avant une heure du matin, mais il faut que j'aille au lit à dix heures. Alors, je me laisse aller à toutes sortes de rêveries dans l'obscurité. Hier, je me disais, n'est-il pas singulier que je sois constamment transporté de joie, et sans raison ? Me voici couché dans une cellule obscure, sur un matelas dur comme la pierre. Autour de moi, la prison est plongée dans un silence de mort. On se croirait au fond d'un sépulcre. Je suis étendu, là, seul, livré à l'obscurité, à l'ennui, à l'hiver, et malgré tout, une joie étrange, inconcevable, fait battre mon cœur, comme si je marchais dans une prairie en fleurs sous un soleil éclatant. Au milieu des ténèbres, je souris à la vie, comme si je connaissais la formule magique qui change le mal et la tristesse en clarté et en bonheur. La vie chante aussi dans le sable qui crisse sous les pas lents et lourds de la sentinelle, quand on sait l'entendre. À ces moments-là, je pense à vous. J'aimerais tant vous envoyer cette clé magique qui vous donnerait accès à la beauté et à la joie en toutes circonstances, qui vous permettrait de vivre, vous aussi, dans un enchantement, comme si vous promeniez dans une prairie aux riches couleurs. Je ne prétends pas vous conseiller l'ascétisme, vous proposer des joies imaginaires. Je vous souhaite toutes les joies réelles, tangibles. Mais je voudrais simplement vous communiquer un peu de mon inépuisable bonheur. Ainsi, je ne m'inquiéterai plus à votre sujet et vous traverseriez la vie sous un manteau brodé d'étoiles qui vous protégerait contre toutes les mesquineries, contre la banalité et contre l'angoisse. C'était une rediffusion choisie par toute l'équipe de Boomerang. Rendez-vous demain à 14h, dans un instant, c'est Jean Lebrun, pour la Marge de l'Histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !